Salut la compagnie et bon retour sur ma chaîne ou bienvenue pour les petits nouveaux. Alors aujourd'hui le très attendu 4M, étendard 4M donc de chez Dassault pour cette nouvelle vidéo d'essai impression. Alors bon je vais vous annoncer la couleur directe et pour ceux qui le grind et qui vont essayer de le débloquer incessamment sous peu, l'étendard 4M souffre énormément dû à son BR de 9.3, c'est un rang 6 battle rating 9.3, ça veut dire en gros que vous allez rencontrer du 10.3 et vous savez très bien ce qu'il y a en 10.3 vu que les nouvelles additions d'autres nations de type MiG-21, F4, etc. font que cet étendard 4M a beaucoup de mal à tirer son épingle du jeu dans War Thunder. Donc le modèle 3D de Gaijin est très lourd d'eau, trop lourd d'eau d'ailleurs, un petit peu pâteau, un très mauvais roll rate, ça ne tourne pas très très bien. Bon l'ascension est plutôt pas mal sur cette unité, c'est 95 mètres par seconde, ça tourne à 32 secondes, mais bon j'ai l'impression que ça tourne moins bien que ça. Ça fait 1100 km heure à hauteur de mer et son plafond max est de 13 000 mètres d'altitude. Donc le truc en fait c'est que l'étendard c'est pas un chasseur qui est pourri, le problème c'est qu'il y a encore des petits problèmes de modèles. Il y a cette histoire de pâteau, c'est un truc lourd que vous avez dans les mains, il y a des fois j'ai l'impression d'avoir un vautour quand je tourne avec ce truc là à haute vitesse. C'est assez curieux, quand on voit un petit peu les images d'archives justement de cet étendard 4M ou 4P, ça virevolte, c'est ultra léger, il y a une puissance de moteur de fou furieux. Je me suis un petit peu rencardé sur les pilotes britanniques et les pilotes français qui étaient justement sur cette machine. Ils adoraient l'étendard parce que c'était très léger et avec une grosse puissance moteur, pour vous donner déjà un ordre d'idée, l'étendard 4M est une tonne et demie plus léger que le Super Mystère B2. Déjà, avec un moteur beaucoup plus puissant, il n'y a pas de post-combustion certes, mais le ratio poids-vitesse et poids-puissance est supérieur sur l'étendard 4M et ça on ne le sent pas en jeu. On a l'impression de se balader avec une grosse baleine, un gros beluga, on ne peut pas très bien virer, on ne peut pas tournoyer. Enfin bon, c'est pataud, c'est un petit peu pataud, donc j'imagine, enfin j'espère que Gaijin va réparer tout ça parce que là ça fait un peu chier, surtout avec un BR 9.3 qui est vraiment très très difficile pour cet étendard 4M. Donc je vous prie de croire que là ça fait maintenant un petit moment que je le teste, je voulais vraiment l'avoir bien en main avant de faire cette vidéo d'essai impression pour vous. Et bon, je suis un peu déçu par les réglages de Gaijin, comme d'hab, Gaijin ont tendance à foirer les jets français, ça a été la même chose avec le Super Mystère B2. Ils ont pris, je crois, 8 mois pour réparer le bordel. Je pense que ça va être aussi long pour réparer l'étendard 4M qui est, je le répète, beaucoup plus léger que le Super Mystère B2, beaucoup plus manœuvrant et qui a beaucoup plus de patates. Bon, en tout cas, on va partir aujourd'hui sur une bataille en realistique, donc en 9.3 et puis bon, on va croiser les doigts pour essayer de ne pas rencontrer des MiG-21 ou du F4. Alors le F4, je n'en ai pas rencontré beaucoup. Par contre, j'ai beaucoup rencontré de MiG-21 SMT russe et des MiG-21 de type MF allemand. Donc les modules, je vous les montre en ce qui concerne mon unité. Donc vous voyez, j'ai toute la motorisation, j'ai la combinaison anti-G, j'ai le revêtement, j'ai la cellule, enfin j'ai absolument tout. Je suis en train de rechercher en fait tout ce qui est bombe et puis après bombe et roquette. J'ai évidemment débloqué les IM9B Sandwinder américains. Ça aurait été aussi pas mal d'avoir des matras magiques qui sont 10 fois plus rapides et qui encaissent beaucoup plus de G que ces malheureux IM9B. Mais bon, ce sont 10G, on va dire, ils ont tout uniformisé lors du patch 1.95 en 10G. Ça fait le job, mais bon, l'étendard, le problème à haute vitesse, ils compressent énormément en jeu. Alors, je vous ai fait une vidéo sur la map test quand il est sorti. Il était vraiment pas mal, je le sentais super à l'aise. Par contre, là, en jeu en realistique, c'est pas la même limonade. Il est beaucoup plus lourd, il est beaucoup plus, voilà, pâteau, lourdeau, c'est assez étrange. Alors, une chose est certaine, vous êtes obligé d'attaquer à haute altitude. Là, oubliez les petits virevoltages à basse altitude, etc. Lui, s'il n'a pas 6-7000 mètres d'altitude pour plonger, pour remonter, vous êtes de la base. D'accord ? En ce qui concerne l'armement offensif, vous avez évidemment le canon jumelé avec les Sinewinder 10G, donc les IM9B. Vous pouvez aussi prendre de la bombe de 500, de la bombe de 1000, toujours jumelé avec le canon. Ils ont ajouté récemment les missiles airsul Norvain, donc x2. Là, ce sont des missiles aussi qui sont extrêmement efficaces pour l'attaque au sol. Vous avez évidemment les roquettes Sinew. Et puis bon, après... Alors oui, une chose, si vous mettez des Norvain, vous n'avez plus les canons. Ça, il faut le savoir. Alors, je ne sais pas si c'est historique, si c'est réalistique. En tout cas, dans le jeu, c'est comme ça. Et puis voilà, quoi. Bon, un peu déçu quand même par le réglage de ce modèle 3D étant d'art 4M. Je vous le dis, c'est la grosse galère. C'est la grosse galère. Alors, si vous êtes en 9.0, 8.7 et encore, je veux dire, quand vous avez du Mic 15 bis qui se balade comme un arcade, l'étang d'art 4M, il est à la peine. Donc bon, en tout cas, voilà en ce qui concerne l'étang d'art 4M. De ce que je peux vous dire maintenant avec les réglages actuels de cette unité. C'est une unité qui est évidemment faite pour les pros. Là, si vous vous loupez ou vous jouez mal le 4M, c'est fini pour vous. Vous êtes détruit. C'est assez rapide. Là, la sanction est immédiate. Allez, on part sur une bataille en realistique en 9.3. Et puis bon, on va essayer un petit peu de faire des kills. Alors, le problème, c'est qu'il est tellement lourdeau et pâteau ce modèle que pour faire des kills canons, c'est super chaud. On est beaucoup plus à l'aise avec le Super Mystère B2 pour faire des kills canons qu'avec cet étendard. Et c'est incroyable parce que l'étendard est beaucoup plus léger que le Super Mystère B2. Il y a beaucoup plus de puissance moteur. Alors certes, il n'y a pas de post-combustion, mais on s'en fout. Du coup, c'est quand même un moteur du Mirage 3 qui est là-dedans, sans PC. Allez, c'est parti. Bon, je prends 20 minutes au niveau du coco, donc de kérosène, parce que je ne veux pas l'alourdir encore plus. Et puis bon, évidemment, j'ai pris du missile RR avec de l'obus de 30 mm pour la chasse. Alors, est-ce qu'on est à tir de là-dessus ? On ne dirait pas. Il n'y a pas de 2021. Est-ce qu'il y a un MiG-21 qui va apparaître ? Non. Bon, alors ça devrait être OK pour cette partie-là. Alors aussi, il y a un truc qu'il faut faire super gaffe. Si par malheur, vous appontez à bord d'un porte-avions, faites super gaffe. La piste est très très courte et vous risquez de tomber à la mer. Donc, vous allez transformer votre étendard 4M en sous-marin. Donc, faites gaffe à ça. Alors, cockpit magnifique. Le modèle est incroyablement bien fait, sans aucun souci. Très beau cockpit, très beau modèle. C'est du top niveau en ce qui concerne la modélisation de cette unité. Alors, le moteur chauffe aussi rapido là-dessus. C'est un peu embêtant. Alors, moi, évidemment, je grimpe comme d'hab. Surtout avec cet étendard. J'ai vraiment besoin de beaucoup, beaucoup d'altitude pour faire mes boom and zoom. Mais on sent le potentiel de la machine. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on sent le potentiel de cet étendard 4M. Vraiment, ça pourrait être un chasseur fantastique s'il allégeait un petit peu. Là, c'est le roll rate. Regardez, le roll rate n'est pas extraordinaire. Alors, déjà, l'huile est déjà dans l'eau orange. Il va falloir que je réduise un petit peu les gaz. Allez, 3100 mètres d'altitude. Il y a du F100. S'il n'y a pas de MiG-21 ou de F4, je suis content. S'il y a du MiG-21, on est dans le caca. C'est clair. Alors, J-91, évidemment, lui, ça virevolte en veux-tu, en voilà. Lui, c'est la danseuse. C'est la danseuse étoile, quoi. Il fait ce qu'il veut. Et ce n'est pas le cas du Dassault étendard 4M, qui est beaucoup trop lourd d'eau. J'essaie de choper le plus d'altitude possible. 5,1 mètres d'altitude. Je vais redresser l'assiette. Allez, 96 pour éviter de cramer mon moteur. Mon moteur. Bientôt à 6 000. Je vais revenir à 7 000. C'est ce que je vous conseille. Vous voyez, là, regardez. Quand je tourne, regardez-moi ça, là. À basse vitesse, c'est une catastrophe. C'est lourd d'eau, lourd d'eau, lourd d'eau, lourd d'eau. Il prend bien la vitesse à plat, ça, c'est clair. Mais c'est un peu la cata dès que vous êtes un petit peu à basse altitude. Vous perdez toute votre vitesse, toute votre énergie. C'est un peu emmerdant, quoi. Ce modèle 3D paraît, mais très, très lourd, très, très lourd, trop lourd. Allez, on va commencer à boom and zoomer sur du F5. En bas, là, on va prendre de la vitesse. Vous voyez, c'est pas réactif. Enfin, ça tourne très, très lentement. Je coupe le gaz. Je vais faire un palier, là. Et je vais mettre sur les 6. Les F86, là. J'essaie de le prendre, lui. Vous voyez, regardez. Je suis à 800 km heure et je ne suis pas tôt. Je ne tourne pas, je ne tourne pas. Je suis complètement à la ramasse. C'est extrêmement dur de piloter ce 4M. Je vais essayer de l'avoir canon, lui. Ici, peut-être. Je prends la vitesse. Vous voyez, ça... C'est chaud. C'est très, très chaud. C'est super chaud, les gars. Donc, c'est pour cela que... Vous avez intérêt... Bon, ben, voilà. Les deux missiles ont été foirés. Détruits. Je me casse. J'ai réussi à faire le kill au canon. Et je remonte. Et je n'ai que ça à faire, les gars. Je remonte, je remonte, je remonte. Et je taille la zone. Parce que je ne suis absolument pas à l'aise en dogfight. Que ce soit à basse ou à haute vitesse. Allez, je trace la zone. Sans cramer mon moteur. Donc là, je suis un tout petit peu plus léger. Parce que je n'ai pas les missiles arrière. Ça m'embête un petit peu de les avoir cramés comme ça, quoi. Mais bon, ça arrive. On est sur du essai live. Allez, je remonte. On est comment, là ? Ce n'est pas trop dégueu. Alors, il y a quelque chose qui est aussi positif sur l'étendard 4M. C'est que les volets combat tiennent le choc. Même à haute vitesse. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, ça ne tourne pas très très bien, quoi. C'est ça le problème. C'est que ce modèle est beaucoup trop lourd d'eau, quoi. C'est une cata à ce niveau-là, quoi. J'espère qu'ils vont nous alléger ce chasseur-là. Parce que pour l'instant, c'est la grosse galère. Regardez, le roll rate, c'est une cata, quoi. C'est vraiment une cata. Allez, je réduis un petit peu les gaz. Parce que j'ai mon huile encore qui chauffe. Comme une locomotive à vapeur. On va essayer de prendre la vitesse à plat, là. Bon, on est en train de se faire défoncer. C'est officiel. Allez, je prends de la vitesse. Je vais essayer de me taper. Oh là là, il n'y a plus personne. Ouais, tout le monde. Évidemment, il n'y a personne qui grimpe. Donc, regardez l'armada ennemie, quoi. Donc, lui, il est en train de remonter là-haut. Je l'ai vu, le F100. Ça va être ma cible prioritaire. Allez, 940 km heure. J'utilise ma vitesse. Et vous voyez là, le modèle, il est vraiment... On sent qu'il n'est pas très, très réactif. Vraiment, c'est une cata, quoi. C'est vraiment une cata. C'est tellement dommage, quoi, les gars. C'est tellement dommage, quoi. Allez, hop. Il faut les combats. Allez, allez. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi. Alors, en combat tournoi, évidemment, l'étendard n'est pas du tout à l'aise. Vous avez compris, hein. Donc là, je suis trop bas. Je suis beaucoup trop bas. Allez, je prends la vitesse. Il y a quoi là-bas ? C'est un vautour. Un vautour qui va essayer de me manger. Je pense que je suis dernier en jeu. Lui, il va revenir, j'imagine. Le vautour, il a le temps de tourner. Je vais en profiter pour grimper. Qu'est-ce qu'il va faire, le vautour ? Il va sûrement remonter sur moi. Ouais, il remonte sur moi. Là, maintenant, j'en ai deux. Raté. Le vautour est sur moi. Il m'a loupé. Je continue. Je vais essayer de choper le vautour. Est-ce qu'ils vont m'emmerder, là ? Bon, c'est officiel. Je suis dernier. Bon, ça va être dur, les gars, pour cette vidéo d'essai impression, là. Alors, évidemment, il ne faut pas faire de museau contre museau avec des motours. Ça, vous le savez. Allez, on prend la vitesse. On y va. Et on grimpe. J'ai le F-100 qui arrive sur moi. Voilà, je suis tout seul, tout seul, tout seul. Allez, hop. Je l'évite. Je remonte. Malheureusement, je n'ai plus que 112 au Bucanon, là. Et ils sont plusieurs. Ils vont sûrement arriver, les autres. Ils vont recharger. Ils vont essayer de m'avoir. Donc, le vautour taille la zone. Je vais essayer de me chouper le F-100. En 1 contre 1, ça devrait le faire. Je prends la vitesse. Allez. J'espère que les autres ne vont pas revenir, quoi. Parce que s'ils reviennent, je suis un peu dans le caca. Donc, normalement, ce chasseur doit être beaucoup plus léger et beaucoup plus manœuvrant, les gars. Beaucoup plus manœuvrant. Alors, vous imaginez un petit peu. Hop. Il y en a un qui est sur moi. Voilà. Il y en a un qui est sur moi. Évidemment. Hop. Il m'a touché. Un F-86. Vous voyez un monté. C'est un petit peu laborieux. Surtout que là, maintenant, il m'a touché. Bon. De toute façon, il va arriver tout sur moi. C'est fini. C'est game over pour moi. Je n'ai plus d'énergie. Je n'ai plus de vitesse. Voilà. Le FC, on va me finir. Donc, voilà, les gars. C'était la fin de l'étendard. Alors, je ne vais pas faire d'autres vidéos avec ça. Parce que ça résume assez bien l'étendard 4M. Il n'est absolument pas compétitif à son BR. Et oui, c'est le vrai Panzerblitz. Et oui, c'est le vrai Panzerblitz. Oui, oui, oui. C'était moi, Panzerblitz. Voilà. Donc, vous voyez que, bon. Bon, là, malheureusement, toute ma team s'est fait fracasser la bouche. Je me suis retrouvé comme un couillon, encore une fois, en haut, tout seul, contre l'équipe adverse. Mais bon, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que, ben voilà, l'étendard 4M, le modèle est trop lourd d'eau. Il n'est pas assez maniable. La puissance moteur, elle y est. Mais, ce n'est pas encore ça par rapport à son poids ratio puissance. Donc, voilà. Bon, il faut que cet étendard 4M soit réglé par Gajin. Et une fois que ce sera réglé, je peux vous garantir, ce sera un chasseur formidable. Mais pour l'instant, au BR 9.3 et dans la méta de War Thunder, pour l'instant, il n'est absolument pas compétitif. Alors, certes, vous pouvez, comme vous le voyez, faire des kills, mais il faut vraiment toucher sa bille. Je peux vous garantir, si vous ne touchez pas votre bille en jet d'OBR, vous allez galérer, mais comme un crevard, quoi. Vraiment, vous allez vraiment galérer, galérer, galérer. En tout cas, voilà. En ce qui concerne l'étendard 4M, vous le voyez, bon, j'ai tous les modules débloqués. Motorisation, revêtement, etc., etc. Bon, après, c'est de la roquette, de la bombe, de la S20 Nord. Alors, donc, ça n'influe pas sur la cellule, sur la machine en elle-même. Mais bon, je suis un peu dégoûté quand même, les gars. Je suis un peu dégoûté parce que l'étendard 4M était ultra prometteur dans ce patch 1.95. Et Gaijin a réussi à nous chier le modèle, comme d'habitude. Voilà, ils nous ont chié le modèle en le mettant beaucoup trop lourd, pas très manœuvrant. Voilà, il y a des problèmes de réglage. Alors, on va croiser les doigts. On va essayer d'attendre un petit peu ce que Gaijin nous dit par rapport à ce modèle. Si les développeurs vont commencer un petit peu à bosser dessus, surtout au niveau du poids. Parce que quand vous prenez le Super Mystère B2, qui, je vous le rappelle, est beaucoup plus lourd, moins de patates que l'étendard 4M, vous allez voir, c'est pas du tout la même limonade. Vous virevoltez, vous faites des combats canons de fous furieux avec l'USM2, le Super Mystère B2. C'est vraiment un pur plaisir de combattre avec le Super Mystère B2. Alors que l'étendard 4M, c'est la grosse galère. C'est la grosse galère, quoi. En tout cas, bon, c'était du live, vous avez vu. L'étendard 4M en jeu et en réalistique. Donc, j'espère que ça va vous donner des infos. Alors, je sais qu'il y a un abonné qui m'a dit, Panzer, est-ce que tu préfères le Super Mystère B2 ou l'étendard 4M ? Pour l'instant, dans les réglages actuels, je préfère le Super Mystère B2 sans aucun problème. Vraiment, sans aucun problème. Pour l'instant, l'étendard 4M n'est absolument pas son BR, surtout avec les réglages actuels. Vraiment, c'est une grosse galère de chasser et de faire des kills avec l'étendard 4M dans l'état actuel des choses. En tout cas, merci d'être passé par chez moi, les garçons et les filles aussi, parce que je sais qu'il y a des filles qui me suivent. Donc, petit pouce bleu en l'air si vous avez aimé ce contenu. Bon courage avec l'étendard 4M pour ceux qui l'ont. De toute façon, ceux qui l'ont, je pense qu'ils doivent comprendre un petit peu ce que je suis en train de dire avec ce chasseur français, qui est vraiment un gros potentiel, les gars. Je vous le rappelle, il y a un gros, gros potentiel. Il y a une très bonne, on va dire, ascension. Il y a un truc. On sent qu'il y a un truc sur cet étendard 4M. Alors après, quand vous lisez un petit peu ce que disaient les pilotes britanniques qui ont piloté cet étendard, et les pilotes évidemment français, ils adoraient cette machine parce que c'était léger, c'était puissant, c'était manœuvrant. C'était vraiment un multi-rôle de qualité. Mais bon, là, malheureusement, les développeurs de War Thunder nous ont chié le modèle. Donc, croisons les doigts en espérant que ça va être réparé incessamment sous peur. En tout cas, merci d'être passé par chez moi. Bon, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis bon, on se retrouve sur YouTube pour de nouvelles aventures. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.